Alors chers amis, dans le mot littérature, il y a le mot rature, dans le mot rature il y a le mot rat, dans le mot rat il y a le mot rat. Et ça tombe très bien puisque ce soir, dans le cadre de notre soirée thématique, Christine, originaire de Nivelle, qui est conteuse de son état, va nous parler de Nivelle. Et Nivelle est connue notamment pour lire, pour ses rats, peut-être pour ses ratures, peut-être pour sa littérature, je ne sais pas, mais je laisse la parole à Christine. Je lui demanderai simplement de ne pas excéder 30 minutes de façon à ce que la parole puisse circuler et que l'on puisse intervenir durant 30 minutes pour libérer le lieu dans une heure. Vu ? Merci Michel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la caméra. Bonsoir ceux qui sont derrière la caméra et qui vont visionner cette causerie. Alors vous parlez de Nivelle. Alors c'est une ville du Brabant-Oualon qui remonte au temps ancien et notamment il y a une collégiale, la collégiale Sainte-Gertrude et au-dessus de la collégiale, dans un clocher, il y a Jean de Nivelle. Alors Jean de Nivelle, c'est un petit bonhomme, haut comme trois pommes. Il est là, il a un marteau et toutes les heures, il sonne les heures. Jean de Michel a un chien qui n'est pas représenté en tout cas auprès de lui, mais Jean de Michel a un chien. Jean de Nivelle a une chanson. Tout le monde la connaît, la chanson ? Eh oui ! Parce qu'au temps où la Belgique n'était pas la Belgique, au temps où, quand on était encore en pays francophone, on va dire, dans la France, dans une principauté, eh bien, à ma foi, il y avait une chanson qui courait et que les Français ont eu la gentillesse de prendre à leur compte, du moins à la mélodie. Parce que les paroles, elles sont restées à Nivelle et évidemment, les Français ont adapté d'autres paroles. Alors, je ne vais pas chanter, désolée, un carillon, notamment le carillon de Nivelle chante mieux que moi. Et puis, je ne veux pas qu'il pleuve, on est quand même dans la région de Cognac. Donc, la chanson, c'est Cadet Roussel, ici en France. Et c'est exactement sur le même air de Jean de Nivelle, donc cette chanson, qui date du Moyen-Âge. Je vous ai présenté la ville où je suis née. Après Nivelle, j'ai été dans une autre ville qui s'appelle Waterloo, un peu maudite pour les Français, mais pas pour moi. Voilà. J'y ai vécu avec honneur auprès du champ de bataille. De Waterloo, j'ai été à Bruxelles, capitale de la Belgique, qui, avant d'être la Belgique, si on remonte dans le temps, a été envahie aussi par les Espagnols. Je ne me trompe pas de cela ? Tout à fait. Voilà. Et on peut remonter comme cela dans le temps, et j'en viens, grâce au temps qu'on remonte, à la littérature orale. Qui est quand même le sujet d'une contrerie, d'une causerie aussi, puisque nous sommes dans la littérature. Alors, la littérature orale, ou vulgairement plus connue sous le nom de l'art du conte, c'est un peu, je trouve, réducteur. Ce qu'on entend dans la littérature orale, on peut toujours dire rature, on peut toujours dire ra, bien sûr, aussi, et puis le son a. Il y a oral. Cela veut dire qu'on est dans l'oralité littéraire. Cela veut dire que nous sommes dans un art oratoire. Si on assimile facilement la littérature orale à l'art du conte, comme je disais que c'était un peu réducteur, c'est vrai que c'est facile. Les arts oratoires, c'est aussi bien l'art du théâtre que l'art du chant, que l'art de la poésie orale. Cela englobe beaucoup de choses. Donc, moi, je vais vous parler un peu de l'art du conte, puisque c'est un peu mon chemin de vie. C'est ce que je vis tous les jours, en fait, depuis pas mal d'années. Le conte, qu'il soit traditionnel ou littéraire, en tant que conteur, nous sommes là pour le transmettre. Cela veut dire que nous avons un pied dans le monde passé, et nous avons un pied dans notre monde actuel, voire peut-être, si on arrive à se projeter dans le futur, un pied dans le monde à venir. Le rôle du conteur étant de faire une passerelle entre les valeurs passées, entre les us et coutumes, pour que tout cela, ce qui fait partie quand même de notre patrimoine à nous, le patrimoine des hommes, que tout ce patrimoine ne soit pas désagrégé et ne s'en aille pas dans les oubliettes du temps. Il y a déjà de nombreux contes qui ont été oubliés au fil du temps. Alors que nous, les conteurs, on se dit que déjà, il y a énormément, peut-être la majorité des contes qui ont été récoltés. Alors, comment est-ce qu'on fait une récolte de contes ? À l'heure actuelle, on prend un micro, et puis on va auprès de conteurs, de vrais conteurs, de conteurs traditionnels, qui sont dans la tradition orale. C'est-à-dire, ils écoutent une histoire, l'histoire fait son chemin dans le corps du conteur, et c'est la bouche du conteur qui va faire ressortir l'histoire. Le conteur n'ayant jamais appris son texte, il est sur une mémoire vive et une spontanéité, ce qui fait que l'histoire est transmise, et à chaque fois différemment, alors que les mots-clés sont toujours là. Voilà. Vous me suivez un peu ? Très bien. Ça va ? C'est clair ? Tu comptes ça avec merveille. Pardon ? Tu comptes ça avec merveille. Et j'espère bien que tu vas nous faire un compte, qu'elle va nous dire... J'ai envie de nous dire un peu. On verra, on verra, on verra. Donc voilà, le rôle du conteur, donc dans l'art du conte, étant donc d'être le transmetteur. Alors c'est vrai que quand on parle de transmetteur, il faut savoir qu'avant moi, quand je raconte une histoire, cette même histoire a été contée par des millions de compteurs avant moi. Et l'histoire que je transmets va tomber dans l'oreille, j'espère, d'un conteur. Et ce compteur, il va faire partie d'une chaîne, d'un maillon, il sera peut-être le premier de millions dans l'avenir. Nous ne sommes que des chaînons. On est des chaînons, on est des passerelles entre le passé, le futur. On est dans une sauvegarde de patrimoine immatériel. Voilà ce que c'est un peu que l'art du conte. Alors, vous voulez peut-être me poser des questions, parce que j'ai vraiment l'impression, je ne veux pas faire de cours magistral quand même. Oui ? Moi j'ai une question pour toi, Christine. Tu dis que le conte, c'est quelque chose que tu pratiques, qui occupe ta vie de tous les jours depuis de nombreuses années. Je voudrais savoir quelle forme ça prend ? Je ne vais pas parler de foi ou de croyance. Le conte n'est pas une religion pour moi. Je dirais que le conte, alors personnellement, le conte m'apporte beaucoup de réflexion. Je ne suis pas encore à l'âge où je vais dire que je suis sage. À l'heure actuelle, je dirais que c'est peut-être plus les personnes qui disent que je suis conteuse que moi, le dire, enfin je le dis maintenant par habitude, mais mon état de conteuse, je pense que ce sera quand je fermerai les yeux et dans ma vie, je dirais, voilà, sur ce chemin, j'ai rencontré des compteurs, j'ai transmis tel conte, j'ai transmis telle valeur, les us et coutumes, cela n'a pas été perdu. Voilà, à ce moment-là, je pourrais certainement dire que je suis conteuse et ce jour-là, peut-être que je pourrais dire j'ai acquis une certaine forme de sagesse. Le mouvement du conte et du conteur a pris un essor depuis une trentaine d'années, mais on se rend compte que de nombreux artistes se disent conteurs sans avoir la casquette du conteur traditionnel. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conteurs. Disons que le conteur traditionnel a une démarche et une façon de travailler qui lui est propre, mais qui l'entraîne sur des chemins où il doit aller fouiller, remonter le temps du conte pour essayer de trouver l'essence, l'esprit même du conte, le mot-clé qui fera que le conte va vivre en soi et que le conte sera donné à chaque fois spontanément. Voilà, ça c'est la partie visible. Ensuite, la partie qui est invisible, alors pour certains conteurs, c'est le collectage. Moi, je n'en fais pas de collectage. Du moins, pas pour le moment, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais je fais des recherches, aussi bien dans les livres qu'auprès de conteurs, où je récolte à ma façon des contes qui vont venir enrichir mon patrimoine que je vais transmettre. Alors, tu parles de tes contes comme un patrimoine que tu transmets. Ah non, non, mes contes, ce n'est pas... Voilà, les contes, oui. Les contes que tu récoltes ou que tu recherches et donc que tu bâtires en public. Donc, ce patrimoine que tu transmets, quelque part, c'est une mémoire collective, puisqu'un conte a toujours une origine plus ou moins réelle, en fait. C'est une mémoire collective que tu transmets finalement. Alors, je dirais peut-être encore... J'irais plus loin dans cette idée. Bien sûr, il y a la mémoire collective. Je dirais qu'il y a la mémoire universelle, la mémoire de l'être humain. Si on regarde les contes de tout pays, qu'on soit en Afrique ou en Scandinavie, qu'on soit en Russie ou en URSS plus tard, on va trouver, non pas les mêmes contes, mais si on fouille, si on soulève la robe du conte, on va se rendre compte que tous les contes sont reliés. Et c'est là qu'on parle de l'être humain. On parle de notre fondement. On parle que tous les humains ont les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Après, on va parler culture. Après, on va parler éducation. Après, on va parler de l'histoire du pays, de la grande histoire avec un grand H, de la petite histoire. Voilà, mais au fur et à mesure qu'on fouille, on touche l'être humain, le fondement de l'être humain. Moi, j'ai une question à te poser. J'adore cette idée, effectivement, de conteur et de discourir ou de donner aux autres des comptes, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une démarche complètement passéiste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui des gens qui inventent des comptes ? Bien sûr ! C'est-à-dire des comptes de notre époque. Bien sûr ! Bien sûr ! J'ai peur, souvent, le compte, pour moi, c'est la réunion d'un groupe de personnes autour d'un feu de cheminée. Tu sais un petit peu, bon, en fait. Oui, c'est l'image d'Epinal, encore. C'est l'image d'Epinal, mais non, qui est importante, parce qu'elle est dans mon imaginaire. J'ai connu ça quand j'étais plus jeune. Et je trouve que ça s'est perdu, quand même. Et, effectivement, de la perpétuer, c'est très bien. Mais j'ai peur que ces nouvelles technologies auberrent un jour, malheureusement, ce genre de communication qui est absolument extraordinaire. Entre le compteur et les écoutants. Oui, c'est un très beau terme. Je n'emploie pas le terme écoutant, ça me fait penser à oreillettes, mais bon. Tu sais quoi ? Je vais répondre à ta place, parce que je vais te raconter une histoire extraordinaire par rapport à ce que tu fais. On a une grande maison familiale en Bretagne, et quand les enfants arrivent en vacances là-bas, on confisque tous les écrans. Ils ont un moment de rééducation un peu difficile. Et ma mère, qui était une femme extraordinaire, foire et Noël, inventait toujours une idée géniale. Et à la fin de sa vie, il avait 84 ans, on arrive tous à Noël, petits enfants, etc. Et cette année-là, elle n'avait rien préparé. Rien. Tout le monde était extrêmement déçu, parce qu'elle préparait des choses extraordinaires. Donc on mange tous ensemble, on fait le sapin de Noël tous ensemble, on est 20, on est 30, cette maison est immense. Et puis, à minuit, alors il faut bien vous imaginer que c'est une très vieille maison qui est au diable maubère, dans le trou du cul du monde. À minuit, à pente. Tom, 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 à la porte. Yves, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît. Je vais ouvrir. Et là, il y avait un monsieur, une cacline. C'est vrai que comme on peut imaginer les mecs du Moyen-Âge. Il leur dit, excusez-moi, je me suis perdu, est-ce que je peux venir m'en réchauffer un petit peu auprès de lui ? On lui fait une tasse, on lui fait manger. Et là, il dit, est-ce que vous pouvez approcher tous les enfants de moi ? Et là, oui, pourquoi ? Vous allez voir. Et donc, on a approché tous les enfants et leur raconté des histoires. J'étais à 4h du matin. C'était un conteur que ma mère avait trouvé, je ne sais vous, qu'elle avait été cherchée pendant qu'on mangeait à la gare à 40 km de l'Arme, on n'avait rien vu. Et c'était un truc extraordinaire. Ils ont un souvenir de ça. Alors, c'est pour te dire des contes au coin du feu qu'on a fait il n'y a pas encore très longtemps. Les enfants ont un souvenir prodigieux de cette soirée-là. Alors, on ne peut pas sous-estimer la puissance du verbe. Non, jamais. Le commencement était le verbe, ce n'est pas pour rien. C'est puissant, le verbe. C'est tout puissant. Donc, ce que l'on dit a forcément une résonance en nous et sur des autres. Tout à fait. Il y a une... Bon, alors, on parle du verbe dans une histoire. Vous êtes des littéraires, il y a les phrases, il y a les mots, voilà. Dans l'oralité, le mot est une flèche. Et le mot qui est une flèche atteindra toujours son but. Toujours. Toujours. Elle prendra le temps qu'il faut, mais elle atteindra là où elle doit aller. Toujours. Le rôle du conteur et de tous les autres arts oratoires aussi, le mot arrive. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, le slam peut être une forme de conte moderne en réduction, c'est-à-dire sur des propos un peu plus courts, mais parce que je vois qu'il y a un engouement vraiment pour... à nouveau sur l'art oratoire qui, je dirais, entre guillemets, dépoussiérait des stéréotypes qu'on a quand on dit conte, on a une image d'épinal, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, le slam, enfin, moi, ce que je trouve bien dans le slam, c'est qu'il donne quelque chose de moderne et il redonne des lettres de noblesse à la langue française en racontant des histoires de notre temps, avec des mots, bon, selon chacun, mais c'est des formes de contes. Enfin, tout dépend, évidemment, du type de slam, mais je parle d'un slam, justement, narratif qui raconte une histoire. Tout à fait. Pour moi, le slam, c'est la poésie actuelle. C'est la poésie orale qu'on pouvait trouver dans le temps ancien où on n'avait pas nécessairement les écrits. Donc, on était dans cette improvisation rythmique, mélodie. Le troubadour peut-être. Pardon ? Le troubadour peut-être un petit peu. Alors, oui, le troubadour, les trous verts, le Metzinger, enfin, tout ça. Mais le slam, c'est ça. Sauf que... Je n'ai pas grande connaissance du... Enfin, si, j'aime bien le slam, l'écouter et tout, mais je ne connais pas trop bien comment cela se passe, donc je ne vais pas aller tout sur le domaine. Mais il me semble quand même que le texte est appris par cœur. Voilà. À la différence du compteur où son texte n'est absolument pas appris par cœur. Non, ça dépend. En fait, tu peux apprendre ton texte ou ne pas l'apprendre. sur le slam. c'est l'arroratoire d'éclamer quelque chose et voilà, donc, publiquement. D'accord. Dans une totale liberté, après, chacun ayant son style. Mais ça rejoint... Enfin, moi, je trouve que le compte et le slam se rejoint. Certainement, certainement. Mais voilà, le compteur, lui, son texte n'est absolument pas appris par cœur. Il va avoir un mot-clé qu'il va trouver au fur et à mesure de ses recherches ce mot-clé va vivre en lui et c'est le mot-clé qui va déclencher un quart d'heure, une heure, deux heures, trois heures sur un autre. Moi, je voudrais réagir par rapport à l'évocation d'Estelle sur notamment la belle au mois dormant pour après te donner la possibilité de réagir par rapport à ça. je vise un peu les catégories de de comte dans notre dans nos cultures orientales et notamment africaines. Le compte a un rôle de formation philosophique et la philosophie s'apprenait par le biais du compte. Mais il y a aussi des comptes comme notamment la belle au roi dormant le petit poussé etc. que dans ma formation de psychologue on avait étudié en tant que les comptes en tant que porteurs de stéréotypes sociaux. Vous avez suivi le débat sur la théorie du genre ces derniers mois que nous on appelle la construction des rôles de sexe. Et dans la construction des rôles de sexe on montre comment par exemple un compte comme la belle au bois dormant et d'autres encore ont une orientation dans la construction des rôles de sexe. C'est-à-dire que ces comptes-là apprennent à une petite fille à devenir une future femme après une future maman etc. Et le garçon aussi on va lui inculquer des attributs que l'on reconnaît comme étant des attributs masculins. Que puis-je dire à contrario par exemple quand on voit que la fille elle est très tôt conditionnée à ce rôle de mère le garçon par contre dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes comptes il est le prince charmant que la femme attend etc. Et que par exemple quand vous prenez par exemple une histoire comme le petit poussé c'est le petit garçon à peine plus haut que trois femmes qui va guider ses gourdasses de soeur au lieu de mettre des liettes mettra des petits camions. Pourquoi gourdasses ? Parce qu'elles sont incapables de se mouvoir dans un environnement et c'est le garçon le compte attribue le beau rôle au garçon et le mauvais rôle aux filles. C'est-à-dire que si bien que pour nous par exemple dans cette discussion sur la théorie du genre dans la théorie du genre c'est-à-dire qu'une des façons d'aller vers l'égalité homme-femme serait que certains comptes pas tous les comptes bien entendu que certains comptes soient je dirais j'étais bien sûr en tant que père j'ai lu à ma fille tous les comptes possibles dans des scènes la belle au bois dormant et j'en passe mais il n'empêche qu'il devrait être déboussiéré et je dirais même par rapport à son vie aujourd'hui oui oui je ne veux mais c'est vrai que la belle au bois dormant c'est moi si je me trompe mais c'est c'est l'image qu'une femme ne pourra jamais sur la vie sans son prince charmant donc effectivement c'est un vrai impact c'est un véritable impact c'est un véritable impact sur la construction des rôles de sexe oui mais c'est l'époque ils voulaient ça aussi voilà c'est alors la nécessité excuse moi d'actualiser si je puis dire les comptes à venir disons que c'est quand même relativement difficile quand on a une trame de sortir de la trame c'est vrai que ces comptes là à cette époque là dans ce collectage vous avez toujours et ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants tout le monde connaît cela et la grande question qu'on se pose juste après quand on a un petit peu grand-fils c'est et après parce que la vie n'est pas forcément voilà voilà non mais voilà alors donc ça d'où l'importance des comptes d'où l'importance d'où l'importance après avoir vu le compte à sa fille de bien lui expliquer que sans finir il n'existera jamais les frères chambres non non alors justement alors le compte doit toujours être bouclé le temps du compte c'est un temps imaginaire il faut bien le fermer il faut bien le cadenasser ce qui est dans l'imaginaire ne peut pas passer dans la réalité alors que la réalité peut passer dans l'imaginaire vous comprenez ce que je veux dire non voilà par contre des comptes traditionnels où il y a une morale à l'heure actuelle dans les comptes traditionnels on ne parle plus de morale vous ne voyez plus de morale vous n'entendez plus de morale dans la bouche des compteurs par contre il y a des enseignements à en tirer dans les comptes et c'est vrai que sur ces comptes là ma foi c'est stéréotypé mais si quelqu'un est un peu ouvert et à l'imaginaire fertile le petit garçon peut être remplacé par une petite fille et oui est-ce que tu t'es déjà amusé justement à prendre un compte et à le à t'amuser avec en tout cas c'est la première chose qu'on fait dès qu'on trouve un compte on va soulever la jupe du compte on va voir ce qu'il y a en dessous donc on va s'amuser à faire que le compte soit unisexe c'est-à-dire que le l'héroïne est en même temps le héros c'est un écossais moi j'ai j'ai voulu être compteur aussi et j'y arrivais pas et j'étais voir un spécialiste qui m'a et j'étais renoué souvent je me lançais dans les comptes je me lançais dans les comptes et j'étais renoué alors j'ai été voir un connaisseur et qui m'a dit mais c'est parce que vous n'arrivez pas à compter parce que vos comptes sont à découvert et sont pas mal celle-là pas mal celle-là elle est pas mal celle-là elle est pas mal voilà moi ça m'embêterait quand même un petit peu que au nom de je ne sais pas trop quelle théorie moderne on s'amuse à transformer les comptes anciens ils sont là ils sont très bien ils ont le petit la belle au bois dormant c'est une demoiselle le petit poussé c'est un petit garçon etc laissons-les là ils ont fait leur temps ils ont des choses à nous raconter encore je vois pas très bien on les décrypte on fait BT Live etc on les étudie très bien donc si on veut raconter d'autres choses inventons mais il y en a il y a des versions contemporaines comme Yannick Jolin invente des comptes qui sont bourrés de la famille RMI par exemple qui sont RMI de père en fils c'est une famille un peu maudite il y a une histoire de la crèche de Noël il y a la crèche de Noël avec le gars avec sa dauphine Gordini et puis et voilà que le petit Jésus putain il est black ça pose un problème dans la paroisse bon moi je passe des soirées merveilleuses avec Jolin il ne s'amuse pas à essayer de remettre dans le politiquement correct les comptes traditionnels il invente aujourd'hui des comptes qui nous parlent pour aujourd'hui tout à fait mais ces comptes là écrits aujourd'hui si on les réécoute d'ici 50 ans on pourra dire qu'ils sont peut-être passés aussi parce qu'on a une évolution donc c'est vrai que le compte est aussi le reflet d'une époque d'une société d'une certaine forme de pensée de réflexion qui existe ce qu'on peut faire quand on parle d'actualisation c'est vrai que dans le compte on ne peut pas changer le garçon avec la fille et bon c'est vrai mais on peut en introduction du compte sous-entendre que tout compte fait vous auditeur vous êtes le héros de l'histoire et si vous êtes le héros de l'histoire et que c'est une héroïne vous allez vous dans votre imaginaire totalement tout replacer vous comprenez ce que je veux dire c'est le compteur qui va replacer le compte dans un imaginaire sans pour autant modifier la trame ça témoigne de toute façon de l'espoir ah tout à fait tout à fait c'est le reflet d'une époque c'est le renseignement qui correspond à une époque voilà libre à chacun de voir où il a envie de se conditionner dans le temps tout à fait tout à fait ceci dit pour un peu pour te répondre Dominique aujourd'hui l'égalité homme-femme a tendance une valeur universelle pratiquement une valeur universelle il y a certainement dans les pratiques éducatives c'est à dire contrairement à ce qu'on a des leçons sur l'égalité etc ça me paraît totalement décousu mais dans les pratiques il y a sans doute des pratiques éducatives qu'il faut absolument essayer de changer parmi ces pratiques ce n'est pas la seule parmi ces pratiques il y a notamment le rôle des comptes qui joue un qu'il y a un rôle important dans la construction des rôles féminins et masculins et je pense qu'aujourd'hui les compteurs les compteurs modernes ne reprennent plus à leur compte ces vieux stéréotypes sociaux si vous avez suivi un peu cette question de l'évolution notamment des manuels scolaires rappelez-vous tout simplement bon rappelez-vous je pense que la plupart sont rappels quand Ségolène Royal était à l'éducation nationale elle a fait auditer elle a fait auditer un certain nombre de manuels scolaires à travers les dessins qui représentent des caricatures mais véritablement des caricatures des rôles féminins et masculins et constitué une majorité des illustrations et donc les illustrations mesdames et messieurs on parle pas des comptes la prochaine débatte de notre émission sera consacrée au féminin masculin dans la littérature moi je pense que nous pouvons revenir au compte mais je crois que ça peut être tout à fait et le rôle important d'un brosse à dents chez la veille au bois dormant parce que dormir au tort et lui rouler une pelle avant courageux c'est vraiment très charmante un couvercle transparent et tu roules une pelle à une nana qui a dormi pendant plusieurs années il ne faut pas être aussi terre à terre ça ce que tu racontes c'est l'histoire de Boulgour de Victor Hugo peut-être il va se marier il va se marier et avant de se marier il demande à partir à la chasse et il part à la chasse je ne vous ferai pas c'est en vert c'est interminable il part à la chasse il parcourt à la forêt il tombe sur un cerf il s'ouvre un cerf etc et il va gagner l'immortalité il va vivre 100 ans pendant 100 ans il chasse il prend un pied extraordinaire et au bout de 100 ans il revient et là il va retrouver sa Boulgour qui l'attend qu'il va épouser etc qu'est-ce qu'il trouve une vieille qui a une étoile d'araignée partout qui est complètement décrépite parce que lui il est resté jeune mais elle est la vieille ça c'est un jugement non ? bon c'est une lâcherie oui c'est une lâcherie c'est d'autor c'est assez victor alors donc pour je ne sais plus où on en était là avant l'intervention homme-femme j'ai cassé j'ai cassé l'ambiance non tu n'as pas cassé l'ambiance mais oui oui voilà les cosmétiques modernes rétablissent l'équilibre entre l'ancien mais le conte contemporain même s'il est projeté dans l'époque actuelle apporte toujours un petit côté magique un petit côté voilà c'est du conte malgré tout donc voilà après si vous ne voulez pas faire du conte rien ne vous empêche de faire des nouvelles aussi alors là on est beaucoup plus terre à terre mais le conte voilà même le conte contemporain même Yannick Jolin Pepito Matteo enfin tous ces conteurs là qui écrivent des contes contemporains il y a quelque chose qui est totalement dans l'onirisme est-ce qu'avec la génération d'aujourd'hui par exemple quand on se retrouve dans une soirée avec plein d'enfants bon on fait tendance à être derrière l'écran est-ce que c'est facile encore d'intéresser ah ben si en fait oui alors c'est marrant parce que bon il n'y a pas si longtemps que ça donc il y avait des ados devant moi ils étaient là avec leur d'ailleurs je ne comprends pas comment ils n'ont pas encore les tendinites et à un certain moment je racontais je racontais et c'était moi qui étais agacée en fait j'étais agacée parce qu'il y avait ce petit bruit vous savez vous avez des fois les miam 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 les pac-mad ça m'agacait certainement donc j'ai coupé court au compte je leur ai dit d'arrêter et ils ont caché et après ils ont été pris et je peux vous jurer que pendant une heure ils avaient complètement oublié cela maintenant c'est vrai que ce n'est pas au rôle du compteur de demander qu'on ranger cela normalement c'est le rôle des parents en toute honnêteté dans le jeu par exemple c'est toujours une histoire bien sûr mais ils cherchent à être le héros de cette histoire or dans l'oralité dans une histoire quelle que soit l'histoire il y a toujours un héros et le héros c'est vous alors c'est le héros avec un grand H alors héros héroïne bon c'est vrai que je suis un mélo mais le héros c'est vous moi je suis je suis même enfin si je suis peut-être l'héroïne du propre conte que je raconte mais vous vous êtes le propre héros héroïne de l'histoire à laquelle vous rêvez oui c'est en fait la couronne de transmission entre l'histoire que tu racontes et votre imaginaire tout à fait je vous permets d'avoir l'imaginaire ouvert ah ben là on clôture je sais oui effectivement les caméramans viennent de faire des signes désespérés il reste 3-4 minutes peux-tu s'il te plaît avoir un mot pour conclure oui on peut toujours avoir un mot pour conclure donc je voudrais remercier les oreilles de seigneur qui sont ici dans ce salon Michel d'avoir eu la gentillesse de proposer de la littérature orale merci à vous tous d'avoir ouvert bien grand vos oreilles d'avoir ouvert vos mirettes et je vous souhaite une très belle nuit merci merci